Jean chapitre 10 au verset 30, ça c'est beaucoup de chrétiens qui aiment citer ce passage là, vous voyez, Jésus a dit dans Jean 10.30, moi et le Père nous sommes un, donc c'est lui qui est le Père, mais regardez encore un gros mensonge là-dedans, comment ce Jésus-là ment encore là-dedans, dans Jean 10.30, dans la Bible de l'Épée, il est dit, moi et le Père, nous sommes indivisibles, indivisibles, moi et le Père, nous sommes indivisibles, et indivisibles c'est quoi? Qualité d'une chose, d'une substance, ou d'un groupe de personnes qui ne peuvent pas être séparées ou divisées, ou abandonnées, parce que, quand tu sépares, quand tu te sépares de quelqu'un, ça dit, tu abandonnes la personne, et si Jésus sort de sa bouche, que lui est le Père, lui est votre faux Dieu, qu'il y avait Adonai et Elohim l'Éternel, qui est en même temps un démon, dit, que lui et ce Père là, sont indivisibles, donc ils ne peuvent pas s'abandonner, ils ne peuvent pas se séparer, mais c'est le même Jésus qui sort encore de sa propre bouche plus tard, dans Matthieu chapitre 27, au verset 46, en disant, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas le même Jésus qui disait que lui et le Père sont indivisibles, mais, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as divisé? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà encore un mensonge.